Commençons par quelque chose de facile. Faites-moi des frites. Facile. Ouais. Moi, je veux juste apprendre à cuisiner. Non, que le moins. Plus je les prends de terre, je serais mieux de faire de l'huile. Maintenant, jamais trop. Alors, l'huile est presque bruyante, ce qui signifie qu'elle est temps de verser les tranches de frites cuites. Non ! Stop ! Oh non ! C'est chaud, aidez-moi. Qu'est-ce que tu fais ? T'as presque réussi à nous enflammer en faisant brouillir de l'huile. L'huile doit être versée avec précaution. Ensuite, les frites gagnent uniformément. Ouais. Ok. Voyons difficile. Les frites sont prêtes, elles n'en risquent un peu de sauce à ajouter. Non, mais des frites. Je pense que ce sont juste des pommes de terre. Moi, je veux faire des vraies frites. Et ce n'est pas tout. Je veux faire des frites ordinaire. Vrai délices. J'ai besoin de bacon, de sauce. Et du rhumain. Quelle erreur. Oh oh. C'est vrai. J'ai pas encore d'où perdu. Pourquoi pas utiliser une pomme de terre en marmelade ? Ils disent que si tu te rends dans le sueur à la fraise, ça sera encore meilleur. Ok. Waouh. Je vais commencer à essayer les délices avec les pommes de terre du milieu. Mamie, c'est vraiment cool. Waouh. Je ne supporte pas les rhumains. Je suis désolée, madame le chef, mais je n'ai pas du tout aimé. Et moi, j'ai quand même réussi à l'aider des pommes de terre à la marmelade. Je ne sais pas qui choisir. Peut-être où ça va de la mamie. Oh ouais. Cette fois-ci, la tâche est plus difficile. Tu dois faire des sushis. Come on. Ouais. Ça va être cool. Non mais ce sushi, c'est quoi ? Là, on n'a qu'une idée ce que c'est le sushi. Non mais je vais faire des sushis. Ouais. Les sushis, c'est ennu. Les sushis, c'est fait avec des bonbons. Ça, c'est autre chose. Il y aura de la crème fouettée à l'intérieur et des yens engelés. Et ensuite, des ours en marmelade. Cool. Génial. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la sauce au chocolat. C'est intéressant, ça. Moi aussi, j'ai une idée intéressante. Oui. Je vais juste répéter d'après le chef. Mais après, il n'y a rien de difficile. Rien de difficile ? Voyons à quel point tes sushis sont dégoûtants. Je sais comment jeter de la sauce. Comment on appelle ça ? Un avocat ? Non mais il ne vous arrivez vraiment pas. Non mais regardez. Ça, ce sont les sushis parfaits. Quel cauchemar. Je ne pensais pas que vos sushis sont si dégoûtants. Bon, je vais entourer une saumon. Je m'en mets trop beaucoup. Il ne faut pas oublier la sauce-sushis. Du poisson moudite. Bon, je vais faire comme vous dites. C'est fait. J'espère que ça va être bon. Bon. Oh non ! Non mais c'est vraiment mieux. Bingo ! Je sais ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas faire des sushis aux concombres ? C'est à la fois délicieux et sans. Oh oui ! C'est dégoûtant. Pourquoi ça ? Le concombre est un très parfait pour les sushis. Ce qu'il a à faire, c'est d'y mettre beaucoup de riz. C'est pas du tout appétissant. Attends, ce n'est pas tout du tout. Regardez quelle beauté. C'est quoi ça ? Non mais je n'ai jamais vu des sushis aux concombres. Non, je ne vais même pas manger ça. Oui, des sushis sucrés. Ça, ça a l'air génial. Hooray ! Oh wow ! Cool ! Mais pas du tout nourrissant. Je laisse le dernier candidat. Oh voilà, les vrais sushis. J'adore ! Oui, vous avez gagné, madame la chef. Oui, mais c'était évident. Oh non ! J'espère que tout le monde peut faire une gaufre. J'ai entendu dire qu'il faut commencer par la pâte. Je pense que je n'aurai pas de problème avec ça. Je vais ajouter un peu de farine, du sucre. Oui, je mélange. Cool ! Et où est la farine ? Oh oh ! Je vois qu'il y a quelque chose dans le délai. Ah tiens ! Wow, tant pis pour la gaufre. Non, continuons. Oh wow ! J'ai versé beaucoup. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais je vais tout bien mélanger. Maintenant, je vais mettre tout ça ici. d'être les gaufres les plus bonnes du monde. Oh oui, la pâte s'avère très savoureuse. Et surtout, il n'y a pas de cookies d'œufs. J'espère que la gaufre sera vraiment bonne. Demande à ajouter du sucre, mais je sais que le sucre est mauvais pour toi. Alors à la place, je vais ajouter une aubergine entière bien et mieux. Je vais en faire la pâte. Ouais, regardez ce que je fais. C'est fait. Maintenant, j'ajoute des œufs. Et bien sûr, de la farine. Je mélange le tout. Et j'ajoute du verre. C'est dégoûtant, ça. Mais cette pâte est tellement plus c'est une gulatienne. Vous pouvez maintenant te mettre dans le gaufrier. Ouais. Et maintenant, regardez ce que je fais. Ouais. C'est une bonne idée. Oups. Non, mais regardez. Ma gaufre. Ma pauvre gaufre. Ça fait du jour. C'est bon. Bingo. Oh. Et je vais tout cacher avec la crème fouettée. Et la fraise. Alors, c'est bon, n'est-ce pas? Hum. Et moi, je vais mettre du sirop d'érable. Un peu de beurre. Pourquoi pas? Oh, oui. Oh, c'est génial, ça. Et moi, je vais mettre des trucs comme ça. Les verres. Oh, j'ai hâte de goûter tout ça. J'ai commencé par cette gaufre. Oh, non. En fait, c'est trop. Je ne vais pas manger ça. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, non. Ce gaufre saine, je le déteste. Et ça, c'est quelque chose de bon? Oh, oui. Oui, c'est ce que je voulais. Mamie, t'as gagné. Oui. Je suis tellement contente. Je veux avoir une bonne tasse de café après. D'accord. OK. Oui. Facile. Je viens d'avoir une idée brillante dans ma tête. Le café chaud est à nuire. Alors, le café froid, c'est-à-dire frappuccino, est vraiment stylé. Il faut mettre beaucoup de glaçons dans une grande tasse. Et ensuite, il faut ajouter un délicieux sirop de chocolat. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le café lui-même. En fait, c'est le café Starbucks. De plus, un milkshake ou chocolat Twix ne serait certainement pas trop. Je vais ferrisser un peu et utiliser à la place du lait. Et je pense que je vais préparer un café classique. Je sais que ma petite fille l'aime bien. Bon, je pense que c'est fait. Je vais ajouter de la crème fouettée, des bonbons et le chocolat à la fin. Biscuits Oreo. Et un Twix. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la paille. Oh, n'importe quoi. Bon, c'est à mon tour de faire du café. J'utiliserai une balance pour visurer la bonne quantité de crème de café. Ok. Maintenant, je vais faire le café. Regardez et apprenez. Et maintenant, je verse de l'eau bouillante. Oh, ouais. Il faut faire comme ça pour faire du café. Parfait. Maintenant, je vais le mettre dans la tasse. Et le lait. Je vais le fouetter à la main. Oui, regardez. En plus, c'est beau. J'ai commencé par le café du milieu. Mamie, je déteste ce café. Je ne l'aime pas du tout. Ok. Ça, ce café a l'air cool. C'est bon, mais c'est un peu amer. Il reste la dernière tasse. Oh, oui, j'adore. Mon frère, t'as gagné. Ouais, enfin. Oh, mamie, il est temps de se réveiller. La petite a déjà pensé à ce qu'il veut manger. Ouais, pas de problème. Mamie, réveille-toi. Il faut faire des crêpes. Et moi, je sais comment les faire. Garnère, le chef, on pétrit la pâte si rapidement que personne ne l'a remarqué. Oh, ça a l'air délicieux. Mais je peux faire mieux que ça. Voici ce que j'ai. J'ai mis du colorant alimentaire dans la pâte. Et ça fera des crêpes de différentes couleurs. Wow, Andy a décidé de faire plaisir à la petite avec quelque chose d'inhabituel. Regardez toute la pâte aux couleurs vives qu'elle a fabriquée. Et maintenant, elle va les transformer en arc-en-ciel. Je vais mettre de la guimauve dessus. Oh, ouais, non, mais t'es tellement négligée, Andy. En fait, les crêpes se mangent mieux avec du siérop et un peu de beurre. C'est une recette simple, mais éprouvée pour les crêpes de grand-mère. Des crêpes avec du siérop d'érable, cela ne surprend plus personne. Voici une portion de crêpe d'embre professionnelle. Je veux avoir besoin d'un oeuf comme cela. Oui, c'est l'oeuf poché. Et pendant que ça cuit, je prends des tranches de jambon et des oignons verres. Je les dispose jolément entre les crêpes. L'oeuf poché est cuit, je le mets sur le dessus. C'est agréable et saveureux. Et très saissant. Et temps pour la petite jugée de l'effort des concurrents. Alors, qui sont les crêpes qui le plairont le plus ? Tout d'abord, les crêpes en arc-en-ciel d'Andy. Et maintenant, votons les crêpes de mamie. Oui, elle a vraiment beaucoup aimé. Et les crêpes de chef, c'est pas mal. Oui, non, mais ça n'a pas l'air vraiment inhabituel. Et le gagnant dans ce tour, ce sont les crêpes d'Andy. Ouais, j'ai gagné. Je vais t'aider un peu. Hé, mamie, ne touche pas avec tes mains. Attention, plus bébé veut manger un steak jeteux. Oui, pas de problème. Mamie peut le faire. Vous êtes sûr ? Je peux le faire aussi. Comme ça. On le prend et on le fait frire. Rien compliqué. Comment faire frire un steak sans de l'huile ? Il faut que c'est une bonne poêle à griller. Oui, bon, d'accord, je vais ajouter de l'huile. Andy, tu ne devrais pas ajouter autant de l'huile. Et bien sûr, tu dois essayer de mettre l'huile sur la poêle et pas de la verser partout. Maintenant, je mets un morceau de viande dans la poêle et je le fais frire. Wow. Impressionné. Ouais, mais je suis le seul à pouvoir le faire moi-même. Bien sûr. Ouais, mais vas-y, fais-le bien. Ouais, j'ai bien réussi. Oh, garçon, regarde, apprend. En fait, mon steak est presque cuit. Parfait, à point. Maintenant, on peut le saler un peu. Joli coup. Ouais, mamie, regarde, je suis sur le point de le lancer aussi. Comme un vrai chef. Oh non, c'est tombé sur le sol. Ouais, j'ai ramassé quelques cheveux de la saleté. Elle est tout aussi crue et pas assez cuillée. Peut-être que personne ne l'a remarqué. Non, tu ne peux pas servir un tel plat. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais mettre beaucoup de ketchup dessus. Et ça va couvrir toutes les imperfections. Comme ça. Oh, comme ça sent bon. Merci. Mon steak est vraiment très beau. Je dois ajouter des bandes marrants en guise de décoration. Et vous appelez ça décoration, mamie? Je connais quelque chose de mieux que ça. Oh, ouais. Bien qu'on a le secret du célèbre steak doré de Noursegocche. Ce sera un vrai steak doré, comme dans l'ostean le plus cher. Oh, ouais. C'est super cool. Maintenant, c'est fait et on peut le servir. Bon appétit. Oui, je peux entend goûter la nourriture. La viande et le ketchup ne mettent pas la petite en appétit. On peut voir les cheveux la saleté. C'est dégoûtant. Et ça, c'est le steak doré. Je me demande si le bébé a le même goût pour ça. Ouais, c'est bon, mais pas impressionnant. Le steak de mamie, par contre, ressent délicieusement bon. Et surtout, il est venu au goût de la petite. Ça me plaît, mais quel goût. Oui, vraiment, il a gagné. Ouais. Il est temps de manger le dessert. Et bébé veut manger de la glace. Ouais, je connais cette recette. La glace, oui, bien sûr. Rien de compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la recette? Ouais. Je vais tout couper en petits morceaux. Hum. Oh, ouais. Bon, mais je peux le faire, moi. Ta-da! C'est tellement amusant. Cool. C'est attention à mon couteau, jeune homme. Ne jetez pas de nourriture dans la cuisine. Bon, je me suis laissée importer. Bon, c'est ce qui arrive quand les amateurs prennent le poste. En attendant, je suis prête. Moi, il ne reste plus qu'à finir le toit avec une belle portion. Ouais, je vais bien me décorer la crème glacée avec des zestes de citron. Le voici de la du citron se marie parfaitement avec la douceur de la crème glacée. Je te demande. Ouais, c'est ainsi qu'ils servent la crème glacée dans les milliers des restaurants. Oh, regardez ça. Incroyable. Wow. Bravo. Et Mani faisait tout aussi. Oui, bon. C'est vraiment très simple. Mais je vais juste couper un morceau comme ça. Et bien sûr, le sirop de chocolat. Non, mais ma glace va être bien meilleure. Regardez. Je vais l'enrouler et mettre ici dans le bol. Et bien sûr, de la crème fouettée. Je les adore. Et maintenant, un peu de skittles. Ouais, super. Et un peu de rio. Oh, Mani, je peux... Oui, bien sûr. Eh, merci beaucoup. Je vais verser beaucoup de chocolat. Oh, tellement de sucre. C'est cool. Voyons voir ce qu'elle va aimer à la petite. Oh, ouais. C'est pas mal, ça. Il est temps d'essayer. Oh, ouais. La zette de citroën, c'est vraiment très acide. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, les morceaux de glace dans le chocolat, c'est vraiment cool. Et maintenant, on peut goûter la crème glacée du frère, la crème fouettée, des oreos, des skittles. C'est incroyable. Et c'est le gagnant. Ouais, je le savais, je le savais. Mamie, fais-moi un câlin. Et un, deux, trois. C'est tellement bon pour Mamie. Tout le monde concentrez-vous, nous continuons notre concours et ses croissants. Oh, Mamie, vous venez de la France, vous ne savez pas comment cuisiner des croissants. Mamie connaît un magasin avec une bonne pâte à croissants. Tout ce que tu dois faire, c'est de le mettre au four et attendre que la pâte bouillisse. Je peux faire ça aussi. Un, deux, trois. Ouais, est-ce que je suis bon? Bien joué, petit fils. Oh, bon. Non, mais elle n'a pas de traite n'importe quoi. Au fait, notre chef-mier a travaillé dans le meilleur restaurant de Paris qu'on ait la plus ancienne recette des croissants. Cette recette a été utilisée pour cuisiner pour Louis, le roi de France lui-même, ou plutôt tous les Louis qui ont été des rois français. Du coup, un dessert vraiment royal à tente de la petite fille. Frère Andy, mamie, regarde avec étonnement le chef-agir. Oh, wow. C'est vraiment génial. Non, je ne vais pas réussir, moi. Bon, j'ai une idée. Je vais vous aider du Nutella à mes croissants. Comme ça. Ma pâte de noisette au chocolat préférée. C'est quoi, ces manières? Bon, il est temps de sortir les croissants. Oh, quel beau croissant que j'ai fait. Andy! Regarde, c'est un peu Andy. Oh non, pas ça. Le frère s'est tellement emporté avec le Nutella que c'est croissant en volet. Et comment il va se servir des croissants aussi noirs? Ça sent le volet aussi. C'est fichu. Tu te sens pas mal, petit fils, t'es toujours bon. Oh oui, bien sûr. Et je veux bien servir tout ça. Et au coupe soignée, tu peux verser ta crème maison. J'ajoute des fraises et je couvre le plat de sucre glace. Un chef-d'oeuvre est prêt. Où est la petite peut goûter? Les croissants brûlés du frère ont l'air affreux. Oui, il faut pas les essayer. Les croissants de mamie sont délicieux, sucrés, tellement délicieux. Notre petit abogne, il met. Oh wow! Des fraises, de la crème sucrée et une délicieuse pâte faite avec une restée royale. Sans aucun doute, les croissants du chef occupent la première place. Oh wow!